Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Le 24 juin dernier, la scrupuleuse vigilance du monde diplomatique fut presque prise en défaut. En août, concluant une longue enquête sur la chaîne Arte, nous écrivions que Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance, devrait bientôt quitter cette fonction qu'il occupe depuis 1993. Le septième mandat de l'essayiste arrivait en effet à terme sans possibilité de reconduction. Les nouveaux statuts de 2019 instauraient une limite d'âge à 70 ans. Certes, l'éditorialiste du point l'avait déjà franchi, mais Arte lui concéda un sursis. Le plafond, expliquait la chaîne, s'appliquera au prochain renouvellement de la présidence du conseil de surveillance. Lequel devait intervenir le printemps dernier ? Devait. Car le réalisateur du jour et la nuit 1997, un film à gros budget cofinancé par Arte que les spécialistes, pour une fois unanime, inscrivirent sur la liste des pires navets jamais produits, trouve son siège confortable. Le 24 juin dernier, donc, Arte modifia ses statuts pour offrir à BHL de présider l'instance 5 ans supplémentaires. Ce privilège d'ancien régime ne perpétue pas seulement le conflit d'intérêts entre une chaîne qui subventionne et diffuse en troisième partie de soirée les documentaires nombrilistes de son inamovible mandarin. Il sonne en ce moment comme une déclaration politique. BHL compte en effet au nombre des plus bruyants influenceurs de l'armée israélienne. Invité à promouvoir son dernier livre sur Europe 1 CNews, 21 mars 2024, il décrit la colonisation en Cisjordanie comme « trois caravanes en haut d'une colline » au moment où l'Organisation des Nations Unies, ONU, qualifie de « crime de guerre » la confiscation des terres palestiniennes par 740 000 colons. Déjà en 2009, le propagandiste qui continuera de veiller au destiné d'Arte était entré à Gaza, perché sur un char israélien. « La mort des civils de Gaza n'est pas un massacre », écrit-il dans « Solitude d'Israël », « Grasset » 2024. Toutes les antennes lui sont ouvertes, en particulier celles de LCI, CNews et BFM TV. Et les palais officiels. Cinq présidents de la République successif l'ont dorloté et écouté. François Mitterrand et Jacques Chirac d'abord, puis messieurs Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. L'actuel étant peut-être le plus assidu en même temps que le plus assoupli par ceux qui le flattent, Bernard-Henri Lévy l'a comparé sans rire à Thucydide, à Karl von Clausewitz et à tous ceux qui ont réfléchi à la guerre. Le Parisien, 16 mars 2024. Le chef de l'État venait, il est vrai, d'envisager l'envoi de soldats français en Ukraine après avoir conseillé par BHL lancer l'idée d'une coalition internationale contre le Hamas qui aurait conduit la France à combattre aux côtés de soldats israéliens. C'est certainement en toute indépendance qu'Arte a piétiné ses règles pour que nous puissions conserver à sa tête un personnage aussi irremplaçable. 30 ans de plus ? – Sous-titrage FR 2021